Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ça me fait trop plaisir de tourner cette vidéo, je vais partager avec vous tous mes conseils, tous mes tips enfin tout ce que je fais pour avoir une belle peau, une jolie peau, une peau dans laquelle je me sens bien puisqu'il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas et que c'était très inconfortable pour moi et c'était des moments assez compliqués on peut faire plein de petits trucs au quotidien pour améliorer la qualité de sa peau alors c'est sûr que ça prend du temps, il faut mettre en place des routines mais moi je trouve que le jeu en vaut la chandelle puisque je me sens tellement mieux depuis que j'ai récupéré entre guillemets ma peau parce que j'ai eu pendant un peu plus de deux ans de l'acné d'adulte vers mes 25-26 ans je crois c'est une période de ma vie où vraiment ça m'a beaucoup minée, ça m'a plombé le moral alors oui, il y a des choses plus importantes, il y a des problèmes plus existentiels dans la vie, etc moi je sais qu'il y a des personnes qui me disaient en gros, c'est superficiel, ok, t'as pas une belle peau, t'as plein de boutons à côté de ça t'es en bonne santé, etc donc oui, c'est sûr, mais pour autant on n'est pas condamné à vivre dans cet état-là en relativisant et en se disant il y a toujours pire donc aujourd'hui, je suis contente de partager avec vous mes conseils, mes petits tips pour avoir du coup une jolie peau mais par jolie peau j'entends une peau saine surtout avec le moins d'imperfections possible mais aussi une peau qui est rebondie, hydratée qui a un joli éclat, qui est souple voilà, une jolie peau toute fringante il y a quelques conseils aussi anti-âge dans ma vidéo parce que là, je viens de fêter mes 35 ans donc forcément j'utilise des produits anti-âge je suis comme tout le monde, je vieillis mais j'essaye de faire des choses pour endiguer le vieillissement et essayer de rester la plus jeune, la plus fraîche, le plus longtemps possible avec des produits qui sont naturels, avec des produits qui le sont moins et avec des accessoires j'utilise notamment des masques LED il faut savoir que la peau est quand même mise à rude épreuve ça peut être dû à des facteurs environnementaux la pollution, le froid, etc. mais aussi des facteurs psychologiques comme le stress, l'anxiété je sais que ça peut faire ressortir chez certaines personnes aussi des problèmes de peau il y a certains traitements médicamenteux qui n'améliorent absolument pas l'acité de la peau bien au contraire il y a les hormones, il y a les périodes de règles il y a les grossesses il y a la ménopause nous les femmes, on est sujettes à plein de fluctuations un petit peu comme ça tout au long de notre vie qui fait que ça peut avoir une certaine incidence sur notre peau enfin du moins sur la qualité de notre peau et c'est vrai que tout à l'heure je vous disais qu'il faut mettre en place certaines routines, certains changements certaines personnes peuvent trouver que c'est lourd, etc. il y a beaucoup de personnes qui me disaient ouais on a eu du vie, il faut profiter et tout mais oui bien sûr moi aussi je profite il faut savoir que c'est très néfaste sur l'organisme et sur la peau également et... pourquoi je vous disais ça ? j'ai perdu mon fil conducteur ah oui, c'est bon que du coup il faut mettre en place certaines choses ça peut être contraignant mais quand on est passé par des épisodes où on était hyper inconfortable avec notre peau et où on avait une envie c'était de se l'arracher pour s'en reconstruire une nouvelle moi j'ai envie de vous dire que ces petits changements à intégrer dans le quotidien c'est rien du tout comparé au bénéfice de se sentir mais tellement pire dans sa peau sans maquillage, à la plage, etc. aujourd'hui j'ai pas une peau parfaite je me demande d'ailleurs qui a une peau parfaite à tout moment on a comme je vous l'ai dit des changements hormonaux, etc. donc on a des petits boutons qui peuvent apparaître des imperfections suivant ce qu'on mange, suivant ce qu'on boit donc oui ma peau n'est pas parfaite mais j'appelle quand même ça avoir une très belle peau que de n'avoir que quelques imperfections par-ci par-là en plus de ça des imperfections passagères parce que bah du coup je vous le répète encore une fois mais quand on est passé par un épisode où on ne pouvait même plus regarder dans un miroir c'est pas trois boutons qui se courent après qui vont vous faire peur bah alors vraiment pas et c'est vrai que j'avais de l'acné et j'étais pas très chaude pour les traitements type roi cutane bien que je trouve qu'il s'avère vraiment salvateur dans certains cas pour des personnes qui ont vraiment de l'acné hyper sévère mais j'avais pas de l'acné assez prononcé je trouvais pour m'engager dans un traitement aussi lourd entre guillemets alors pour commencer je vais vous parler de mes accessoires donc c'est mon masque photothérapie LED ainsi que le masque lui plus ciblé pour les yeux ça fait à peu près un mois que j'ai intégré un petit peu moins d'un mois que j'ai intégré le masque LED à ma routine même si j'ai pas énormément de recul je vois déjà des effets positifs du coup je me dis que ça serait hyper bien j'ai fait une photo au début du traitement et je me dis que ça serait hyper bien que je fasse une photo dans six mois voire dans un an pour vraiment qu'on puisse voir les effets sur le long terme avant de le tester je me suis documentée dessus parce que du coup ça m'intriguait quand même pas mal et je voyais beaucoup de personnes que je suis en parler de façon positive c'est un traitement qui est indolore et non-invasif donc en fait c'est le traitement idéal pour lutter contre le vieillissement cutané mais également contre les irrégularités et l'acné le masque se présente comme ceci ça fait beaucoup rire les enfants quand je le porte et en fait les longueurs d'onde de la lumière elles sont émises par de minuscules ampoules en fait que vous voyez ici qui pénètrent profondément dans les couches de la peau il va permettre d'augmenter la production de collagène plus on vieillit moins on introduit notre stock en fait il diminue tout au long de notre vie c'est assez ballot quand même il y a quelque chose que je trouve hyper positif dans ce masque c'est qu'il est entièrement en silicone et en fait quand vous l'appliquez il épouse parfaitement votre visage ce qui fait que les leds sont au plus près en fait de votre peau et donc agissent très précisément et ça je trouve que c'est super positif parce qu'il y a des masques qui sont un petit peu rigides donc vous voyez en fait ils ne sont pas proches de votre épiderme en vieillissant la peau elle peut perdre entre 20 et 80% d'épaisseur le masque émet de la lumière rouge ce qui va permettre de stimuler le collagène de calmer les rougeurs d'améliorer l'aspect global de la peau et il est composé également de lumière infrarouge celle que nous voyons pas qui permet de stimuler la circulation qui améliore également la circulation sanguine et qui augmente l'oxygène en fait des cellules de notre peau après plusieurs semaines d'utilisation c'est vrai que le teint, la texture, la fermeté de la peau sont je trouve améliorés le traitement dure 10 minutes donc je trouve que c'est très facile à intégrer dans la routine beauté surtout que le masque fonctionne avec une petite batterie externe que vous rechargez quand elle est vide donc vous pouvez faire votre traitement tout en étant actif vous pouvez cuisiner, lire, plier votre linge ce que vous voulez il est également facile à utiliser donc moi j'applique une légère couche du sérum Green Tea de chez Current Body ensuite j'applique un masque hydrogel toujours de chez Current Body je place directement mon masque de luminothérapie LED sur le masque hydrogel j'allume et je laisse agir pendant 10 minutes ce qui est pratique c'est que l'appareil s'éteint automatiquement quand le traitement est terminé et je frotte délicatement l'excédent en fait de sérum et des produits restants pour bien les faire pénétrer et je termine par appliquer une crème hydratante et moi ce que j'en retiens au bout de un peu plus de 3 semaines d'utilisation c'est que je trouve quand même effectivement que l'aspect de ma peau a changé dans le sens où je trouve que ma peau a beaucoup plus d'éclats que j'ai moins d'irrégularité quand j'ai eu des petites imperfections que j'ai trifouillées donc je me suis fait des petits bobos etc j'ai trouvé que la cicatrisation était mais vraiment accélérée grâce au masque c'est pour ça je pense que j'ai eu autant d'avis positifs de personnes qui souffraient d'acné j'ai complètement intégré à ma routine et ce très facilement c'est un moment pour moi que j'apprécie donc voilà je vais continuer à l'utiliser pour avoir vraiment encore plus de résultats sur le long terme et je ne manquerai pas surtout de vous faire une photo à J plus 6 mois ou J plus 1 an même pour qu'on puisse comparer vraiment les résultats j'ai pu tester le masque photothérapie LED mais également le LED Ace Perfector c'est la même version que le masque mais tout spécialement pour le contour des yeux les enfants aussi adorent quand je le mets j'ai trop la cote à la maison quand je mets ça ils me disent que je ressemble à un super héros je vais vous montrer de toute façon en vidéo comment je l'utilise également c'est le même principe que le masque LED les longueurs d'onde de la lumière émises par les minuscules ampoules pénètrent profondément dans les couches de la peau et ça va permettre de jouer sur les rides et les ridules et notamment vous savez que le contour de l'oeil c'est une partie qui est assez fragile assez sensible moi j'ai beaucoup de rides d'expression au coin des yeux voilà et du coup ça permet en fait de lisser toutes ces petites rides ces petites ridules et d'avoir un regard en fait plus jeune moins fatigué tout comme le masque c'est très facile à intégrer à la routine puisque le LED Ace Perfector lui a un traitement de 3 minutes donc autant vous dire que c'est super rapide c'est hyper pratique il fonctionne sans fil il est rechargeable grâce à la base avant de l'appliquer j'utilise également mes petits patchs hydrogel de chez Current Body tout comme le masque je vais continuer mon traitement sur le long terme je trouve que ça n'apporte que des bénéfices c'est prouvé cliniquement il y a des personnes qui l'utilisent en fait dans des instituts etc donc là je trouve juste topissime de pouvoir le faire chez soi à la maison et ça permet surtout je trouve d'avoir une bonne régularité en fait de le faire tous les jours de bien en fait respecter le traitement et je pense que c'est comme ça en plus qu'à terme j'aurai encore de meilleurs résultats et un autre point aussi que je trouve positif c'est que en fait le masque vous pouvez l'utiliser pour l'appliquer sur votre cou normalement je mets une brassière et je le coince dedans donc très facile en fait pour l'appliquer sur le cou faites des traitements de 10 minutes aussi et il y a des personnes qui l'utilisent aussi sur les mains donc voilà un masque plusieurs utilisations si vous avez envie de tester je vous mets mon code promo ainsi que le lien dans la barre d'infos dans mon quotidien on retrouve aussi les compléments alimentaires je vous le répète souvent maintenant je pense que vous avez l'habitude c'est pas la peine de se tartiner en permanence de trucs j'estime qu'il est hyper important voire plus important de se supplémenter de l'intérieur pour avoir des résultats positifs à l'extérieur des résultats plus forts plus impactants je trouve et surtout qui sont plus durables sur le long terme donc voici ma petite boîte de compléments et c'est notamment les compléments que j'ai suivis pour me débarrasser de mon acné j'étais allée voir un monsieur qui tient une arboristerie à Grenoble des racines et des herbes et il a été mais tellement de bons conseils je me rappelle encore je pleurais dans son magasin tellement je vivais mal mon état cutané si on peut dire ça comme ça la première chose qu'il m'avait dit c'était la patience il m'avait dit ça va pas changer du jour au lendemain les compléments alimentaires il faut plusieurs semaines pour qu'ils fassent effet qu'il faut les prendre régulièrement et sur du long terme pour voir les effets escomptés ça a été assez frustrant parce qu'on a des problèmes de peau on a tout de suite envie que ça change tout de suite envie de se sentir mieux mais non ça n'a pas été le cas c'est notamment lui qui à l'époque m'a conseillé tous les produits donc first je prends toujours un mélange bourrache, onacre, nigel souvent je trouve onacre j'ai envie de dire onacre tout le temps souvent je trouve onacre bourrache ensemble et nigel à part je me fournis principalement dans les herboristeries ou les magasins bio donc ça c'est mon combo belle peau ils ont aussi d'autres bienfaits d'autres vertus pour le corps la santé etc mais aujourd'hui on est vraiment focus sur la peau l'huile de bourrache elle a des vertus pour soigner la peau sèche et réactive elle va permettre d'hydrater d'assouplir de tonifier de raffermir l'onacre lui nourrit en profondeur et favorise l'élasticité de la peau et l'huile de nigel quant à elle elle renforce le système immunitaire donc ça globalement c'est vraiment un plus et elle a une action revitalisante anti-inflammatoire adoucissante et tonifiante pour la peau en fait elle a un rôle vraiment d'assainisseur de la peau l'huile de nigel et elle a vraiment plein d'autres vertus je crois que dans certains pays comme en Egypte ils disent qu'elle guérit tout sauf de la mort pour vous dire à quel point cette huile est vraiment à intégrer dans votre quotidien je connais beaucoup de personnes qui la boivent pure le matin une cuillère à café voilà on l'appelle huile de nigel ou de cumin noir ensuite je prends des probiotiques sachez que c'est important de faire des cures de probiotiques même si vous n'avez pas de problème de peau votre flore intestinale vous remerciera et je fais également des cures avec des ampoules de jus de radis noir alors on va pas se mentir c'est dégueulasse vraiment c'est infect surtout qu'il faut le prendre à jeun donc ça va la chose que vous buvez le matin malgré tout je le prends puisque c'est hyper positif pour le corps pour la peau puisque ça agit directement sur votre foie le radis noir en fait il lutte directement contre le vieillissement cutané puisqu'il est très riche en antioxydants mais il a également un rôle de détoxifiant naturel puisque grâce à lui le foie est drainé et débarrassé des toxines accumulées donc forcément il joue un rôle dans la beauté de la peau et c'est pourquoi je pense l'herboriste il y a 8 ans de cela m'a vraiment expressément fortement recommandé de faire des cures de jus de radis noir donc à présent j'en fais une fois par mois voilà c'est dégueulasse mais ça marche il existe d'autres compléments alimentaires notamment moi je me supplémente aussi en acide hyaluronique en collagène marin qui ont aussi des effets positifs pour la peau puisqu'ils vont jouer sur l'hydratation l'élasticité la souplesse il existe d'autres compléments alimentaires que vous pouvez intégrer aussi à votre routine ou les prendre ponctuellement en plus sur certains mois voilà ma routine elle est absolument pas figée dans le temps je la réajuste je la grandis je la diminue voilà ça dépend ensuite pour avoir une belle peau et bien je ne m'expose pas le visage au soleil le corps c'est plus compliqué donc bah j'évite aussi un terminado le temps de mes 20 ans où je m'enduisais de mon oeil et que je faisais la crêpe recto verso toute la journée sur la plage déjà je ne peux plus je ne tiens plus j'ai trop chaud je ne sais pas comment je faisais à l'époque et en plus de ça aujourd'hui je réalise à quel point le soleil est quand même nocif pour la peau alors oui il a un rôle essentiel tout de même grâce à la vitamine D mais il est hyper 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 important de se protéger je mets de la crème 50 depuis des années je renouvelle mes applications tout au long de la journée etc et je ne m'expose plus le visage au soleil je mets de l'autobronzant toute l'année il en existe des super j'utilise moi celui de la marque Dorison mais tellement facile d'utilisation rien à voir avec les autobronzants d'il y a 10 ans et je ne m'expose pas le visage parce qu'il faut savoir que le soleil c'est le premier facteur du vieillissement cutané oui j'adore le soleil mais quand on sait que 80% des rides sont causés par les rayons UV forcément on limite son expo quoi les taches pigmentaires sont aussi souvent causées par une exposition excessive aux UV et ce qu'il faut savoir aussi c'est que le soleil c'est vraiment un faux ami de l'acné ok dans un premier temps il va assécher les poussées d'acné en épaississant la peau mais quelques semaines après l'exposition solaire il va libérer cet excès de sébum qu'il a gardé en fait en lui pendant cette exposition et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond de l'acné ça va être encore pire je jette absolument pas la pierre il faut savoir que pendant mes périodes d'acné l'été c'était ma période favorite que je m'exposais le visage au soleil pour assécher vraiment mes imperfections et ainsi me sentir mieux dans ma peau et avoir une belle peau mais c'est vrai qu'à chaque retour de vacances c'était une catastrophe ensuite prochain tips je pense que vous êtes au courant mais que vous êtes nombreux à ne pas le faire parce qu'on va pas se mentir c'est assez relou c'est nettoyer ses pinceaux avoir toujours des pinceaux propres il faut savoir que ce sont des nids à microbes à bactéries vraiment on se rend pas compte mais je pense que si vos pinceaux sont sales il vaut mieux que vous vous laviez les mains que vous utilisez vos doigts pour étaler votre make-up plutôt que d'utiliser un pinceau sale déjà en plus vous n'aurez pas une belle finition parce qu'il reste de la matière des matières compactes huileuses des traces pigmentaires etc si vous avez mis du blush enfin bref donc voilà je pense qu'il y a une meilleure finition vraiment avec un pinceau propre ou un beauty blender quand vous avez des pinceaux sales et que vous les utilisez tout ce que vous faites essayez de garder ça en tête pour arrêter de le faire c'est que vous vous étalez de la saleté et des microbes sur le visage donc si vous avez des problèmes de peau des imperfections ou même si vous n'en avez pas vous allez vous en créer et si vous en avez vous n'allez faire que les aggraver je vous l'accorde c'est vraiment pas une partie de plaisir à nettoyer du coup moi j'ai opté pour la technique machine à laver je les mets dans un petit filet je les mets à la machine à laver peu importe le programme que je lave à 30 à 40 avec du blanc avec des couleurs je mets mes pinceaux mes beauty blender et ils ressortent toujours mes vraiment nickel de chez nickel à terme je pense que ça a tendance à les abîmer plus rapidement que si vous les laviez à la main mais clairement si je devais les laver à la main ils seraient beaucoup moins souvent propres donc je préfère opté pour ma technique quitte à en racheter plus souvent voilà pour avoir des pinceaux toujours propres autre petit tip ce qui va avec du coup les pinceaux c'est d'utiliser une serviette spécialement pour votre visage une serviette de toilette de pas se frotter le visage mais plutôt de le tapoter alors c'est vrai que je pense que ça peut être contraignant quand on est une grande famille qu'on a des enfants chacun sa serviette plus la serviette pour les cheveux plus la serviette pour les mains plus la serviette pour le visage de maman moi je pense souvent à une image pas très ragoûtante je vous l'accorde c'est je me dis on s'essuie le visage avec la même serviette qui a potentiellement essuyé des pieds qui a potentiellement essuyé des parties intimes alors ouais il a essuyé des pieds propres et des parties intimes propres je suis désolée moi quand j'y pense ça me dégue un peu et du coup c'est pour ça que je préfère utiliser ma propre serviette pour le visage que je change tous les 3 jours et il en va de même en fait pour la thé d'oreiller voilà c'est quelque chose qu'il faut changer régulièrement on change pas nos draps tous à la même fréquence ça c'est sûr après ça vous jugez à quelle fréquence vous voulez la changer effectivement c'est un peu contraignant toutes ces choses mais voilà je vous donne vraiment toutes mes clés toutes mes astuces pour ne pas revivre ce que j'ai vécu avec la cuneco et dernier tip et pas des moindres quelque chose de assez naturel mais c'est vrai que c'est pas un réflexe pour tout le monde pour avoir une belle peau il faut boire il faut essayer de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour il faut savoir que la peau elle est constituée en partie à base d'eau donc premièrement on l'hydrate et on l'hydrate avec de l'eau j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu que vous auriez potentiellement appris des choses et que vous mettrez en place certaines pratiques dans votre routine si j'ai survolé trop rapidement un sujet ou si vous avez des questions sur quelque chose n'hésitez pas à me les poser en commentaire je me ferai un plaisir de vous y répondre si vous pensez à des choses que j'ai oublié des astuces des conseils qui peuvent être importants et enrichir cette vidéo n'hésitez pas lâchez-vous dans les commentaires en vous parlant je réalise que j'ai oublié de vous parler de l'importance d'un bon démaquillage et bon ça j'imagine qu'on est quand même toutes relativement conscientes qu'il est important de se coucher avec une peau propre une peau bien démaquillée une peau saine bien nettoyée et d'appliquer aussi une bonne base hydratante tous les soirs et c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas stipulé non plus que je faisais en général un gommage par semaine pour exfolier ma peau en douceur enlever toutes les cellules mortes la laisser respirer etc et que je faisais un masque purifiant aussi une fois par semaine pour la nettoyer et que je faisais aussi un masque hydratant toute la nuit je crois qu'on appelle ça quand on se met 3 tonnes de crème sur le visage et qu'on va se coucher comme ça et qu'on se lève et qu'elle est toute hydratée c'est tellement jouissif donc voilà c'est vrai que j'avais oublié de vous préciser ces 3 points un bon démaquillage un bon nettoyage une bonne hydratation sachez en tout cas que ce fut un plaisir pour moi de tourner cette vidéo et en attendant de se retrouver dans une prochaine prenez bien soin de vous je vous fais de gros bisous